Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La correction est à la série TD, la biomathématique, série numéro 5, qui parle de l'estimation. Mais d'abord, on fera un petit rappel sur les lois de l'institut de l'estimation. D'abord, il faut savoir qu'on a une population qui a des paramètres inconnus, ou même mu, la moyenne, sigma au carré, c'est la variance, et p, c'est la proportion ou la pourcentage. Cette population, c'est les paramètres qu'on a besoin de nous avoir. Mais comme la population a un grand nombre, nous avons besoin d'un échantillon de cette population. Cette échantillon, nous avons besoin d'un estimateur. X bar, c'est la moyenne, S au carré, S prime au carré, c'est la variance, et F, c'est la proportion ou pourcentage. On a besoin d'un échantillon, d'un échantillon, d'un échantillon, d'un échantillon. Les estimateurs, nous avons besoin d'un échantillon à peu près, ou de l'un des paramètres. Il y a la moyenne à la population, ou de l'un des variances, et de la proportion à la population. Pour l'estimation, on a besoin d'une estimation ponctuelle, soit par intervalle de confiance. L'estimation ponctuelle va nous donner une valeur numérique unique. X bar, c'est 1 sur 1, la somme des XI. F, c'est le pourcentage de la proportion, c'est K sur N, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. S au carré, la variance, c'est 1 sur N moins 1, la somme des XI moins X bar, le tout au carré. Et on a S' au carré, c'est 1 sur N, l'ensemble des XI au carré moins X bar au carré. C'est la variance de l'échantillon. Mais après, je trouve que c'est un estimateur avec BA. Donc, ce n'est pas un bon estimateur. S' au carré, c'est la variance améliorée. Donc, on a besoin de la variance de l'échantillon. Dans le cas de N moins 1, on a un bon estimateur de l'estimation S au carré. Donc, on a besoin de la variance de l'échantillon. Donc, on a, S au carré, notre bon estimateur, c'est un bon estimateur. Mais parfois, on a besoin d'une somme de la somme de XI moins X bar au carré. Et on a besoin d'une somme de XI au carré, la somme de XI au carré moins X bar au carré. On a besoin d'une somme de X bar. Donc, on a besoin d'une somme de S' qui est la variance de l'échantillon. On a besoin d'une somme de la variance de l'échantillon. Après, on a l'estimation par intervalle de confiance. Nous devons voir la moyenne, l'intervalle de confiance, 1-alpha, 1-alpha c'est le seuil de confiance ou le taux de sécurité et alpha c'est le risque d'erreur. Nous devons voir la moyenne, l'intervalle de 5% de risque d'erreur. Nous devons voir la moyenne, l'intervalle de 1-alpha c'est le seuil de confiance, soit l'intervalle de 1-alpha c'est le seuil de confiance, soit un risque d'erreur soit un seuil de confiance. Et il est égal, x-bar c'est la moyenne à l'échantillon, moins h plus h, h c'est la précision. La précision, elle dépend de la connaissance ou non de sigma, c'est l'écart-type à la population et de la taille de l'échantillon. Donc, nous avons des cas qui trouvent un sigma inconnu. Donc, l'écart-type à la population où n est supérieur ou égal à 30, z1-alpha sur 2 fois s', c'est la variance de l'échantillon sur racine au carré de n-1. Ou bien, z1-alpha sur 2 fois s' sur racine au carré de n. Parce que nous avons, s au carré est égal à n sur n-1 fois s' au carré. Donc, s au carré, n'y a plus n sur n, est égal à s' au carré sur n-1. Nous avons donc d'accord avec la question, tout le monde s sur racine de n est égal à s' sur racine de n-1. Donc, nous avons donc la même chose. Et quand nous avons n inférieur à 30, nous avons une supposition, c'est que x suit la loi normale de moyenne mu. C'est la moyenne de la population et sigma au carré, c'est la variance de la population. Nous avons donc h est égal à t alpha n-1 fois s' sur racine de n-1 ou bien s sur racine de n. Nous avons donc une supposition, z1-alpha sur 2 et t de alpha n-1. Donc, on a z1-alpha sur 2 et lu sur la table de la loi normale 0-1, tel que phi de z1-alpha sur 2 est égal à 1-alpha sur 2. Admettons un exemple, alpha est égal à 5%. Donc, nous avons dit que phi de z1-alpha sur 2, 1-0,05 sur 2, c'est 0,975. Donc, phi de z975 est égal à 0,975. Donc, nous avons flatté à la loi normale centrée réduite. Nous avons donc fait 0,975. Nous avons fait 1,9 plus 0,06. Donc, z de 0,975 est égal à 1,96. Et on passe à t de alpha n-1, élu sur la table de loi de Student, avec le degré de liberté est égal à n-1 et alpha fixé. Donc, on va prendre notre... Alors, Anna, la taille de l'échantillon n, c'est le degré de liberté. Alors, le degré de liberté, c'est n-1. Exemple, l'échantillon, la taille de l'échantillon, c'est 10. Donc, n-1 est égal à 9. Donc, nous avons fait le degré de liberté, c'est égal à 9. Après, alpha, on la prend 5%. Donc, nous avons 9, 0,05. Nous avons 2,262. Le deuxième, 4, qui connaît un sigma connu. Donc, l'écart-type de la population est connu. Tous les h étaient égales, z 1-alpha sur 2, qui m'a quitté de l'humain, la taille de la loi norma centrée réduite, fois l'écart-type sigma de la population sur racine de n. Deuxièmement, l'intervalle de confiance de la proportion. Donc, c'est l'intervalle de confiance 1-alpha. On a dit que c'était le seuil de confiance. De P, la proportion de la population est égale à f. C'est la proportion de l'échantillon, moins h, plus h. H, c'est la précision. H, la précision, c'est z 1-alpha sur 2. Qui m'a quitté de la loi norma centrée réduite, fois la racine de f, la proportion de l'échantillon, fois 1-f sur n, la taille de l'échantillon. On a deux conditions. N, la taille de l'échantillon, fois f, la proportion, ou le pourcentage de l'échantillon. Il doit être supérieur ou égal à 5. La même chose pour n fois 1-f. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 5. Troisièmement et dernièrement, la variance ou l'écart-type. À l'intervalle de confiance de sigma au carré, c'est la variance de la population. La 1-a fois le seuil de confiance est égale à n fois s' au carré sur k2 et n sur s' au carré sur k1. Ou bien n-1 fois s au carré sur k2 ou n-1 fois s au carré sur k1. La même chose. On a n fois s' au carré. On a un peu plus s' au carré. C'est égale à n sur n-1 s' au carré. Donc, n fois s' au carré, c'est égale à n-1 fois s au carré. Donc, on a la variance de l'échantillon dans le carré sur n. On a la variance améliorée dans le carré sur n-1. Après, on a la variance améliorée dans le carré sur k2 et k1. Avec k1 et k2, on a les valeurs du qui2 lu dans la table du qui2 avec. P de k supérieur ou égal à k2 est égale à P de k inférieur ou égal à k1 est égale à alpha sur 2. Avec k, la loi du qui2 a degré de liberté alpha sur 2. Le degré de liberté tannin dépend de la moyenne de la population. Si elle est connue, le degré de liberté est égal à n, la taille de l'échantillon. Si elle est inconnue, le degré de liberté est égal à n-1, la taille de l'échantillon, moins 1. On prend un exemple, alpha, le risque d'erreur, est égal à 5%. N, la taille de l'échantillon, est égale à 28. Et mu, la moyenne de la population est inconnue. On a laissé le cours k. Il suit la loi du qui2 à degré de liberté alpha sur 2. Mu est inconnue, donc le degré de liberté est égal à n-1. Donc, elle suit la loi du qui2, n-1, 28-1, 27, alpha sur 2, alpha, 5%. Donc, 0,05 sur 2 est égal à 0,025. Après, la même chose, le cours n-1, p2, k, supérieur ou égal à k2, est égal à alpha sur 2. Donc, il est égal à 5% sur 2, 0,025. Et la loi du qui2 va nous donner les valeurs supérieures. Donc, k2 nous donnera directement. Donc, le degré de liberté est égal à 27. Et notre alpha, ou p, est égal à 0,025. Et on va trouver, est égal à 43,195. Et on a, p2, k, inférieur ou égal à k1, est égal à alpha sur 2. À la même chose, il est supérieur, mais je n'ai pas d'installer la loi du qui2. Donc, on a tous les 1-p2, k, supérieur ou égal à k1, est égal à alpha sur 2. Donc, p2, k, supérieur ou égal à k1, est égal à 1-alpha sur 2, est égal à 1-0,025. Donc, 0,975. Donc, la même chose, notre degré de liberté est égal à 1-1. Donc, 28-1 est égal à 27. Et notre p est égal à 0,975. On va trouver 14,573. Mais si le degré de liberté est supérieur à 30, on ne peut pas lire dans la table du qui2. Donc, il faut utiliser l'approximation avec la loi normale, degré de liberté, 2 degrés de liberté. On pose, on a un changement de variable, z est égal à k, moins degré de liberté sur 2 degrés de liberté, soit la loi normale, centré réduite, 0,1. Pour mieux comprendre, on va en prendre un exemple. On prend alpha est égal à 5%, le risque, le degré de liberté est égal à 40. 40, on ne peut pas la lire dans la table du qui2 parce qu'elle se termine à 30. Donc, on va utiliser l'approximation. z est égal à k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté, et celui-là, la loi normale, centré réduite. Donc, p2, k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté, inférieure est égal à k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté. C'est égal à alpha sur 2, 5%, sur 2, 0,025. Donc, p2, z est égal à k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté. Là, j'ai juste remplacé. On a z est égal à k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté. C'est égal à 0,025. Qu'est-ce qu'on remarque ? 0,025, elle est inférieure à 0,5. Et on sait que p2, z, inférieur ou t égal à z1, est égal à a, et cette a est inférieure à 0,5. Donc, dans les propriétés de la loi normale, on dit que z1, il est négatif. Donc, n'allez-jeur à p2, z, inférieur ou t égal à moins z1, est égal à 1, moins a. Donc, hadith, c'est les propriétés de la loi normale. Donc, tu lis les p2, z, inférieur ou t égal à moins k, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté, est égal à 1, moins 0,025, est égal à 0,975. Donc, nous avons la table qui a la loi normale centrée réduite. Nous avons la 0,975. Donc, après, c'est 1,9 plus 0,06. Donc, moins k1, moins degré de liberté sur racine de 2 degrés de liberté, est égal à 1,96. Il nous reste juste à trouver k1. Donc, k1, moins degré de liberté sur racine de 2 degré de liberté, est égal à moins k1, est égal à moins 1 fois racine de 2. degré de liberté, on va remplacer notre degré de liberté, on trouve, k1 est égal à 22,5. On fait la même chose pour p2, k supérieur ou égal à k2. On fait notre changement de variable, k moins degré de liberté sur racine de 2 degré de liberté, supérieur à k2, moins degré de liberté, sur racine de 2 degré de liberté, est égal à 0,025. Donc, toulinat, p2, z supérieur ou égal à k2, moins degré de liberté, sur racine de 2 degré de liberté, est égal à 0,025. Mais comme on sait, la table de la loi normale, elle nous donne z inférieur. Donc, l'exemple 1 moins P de Z inférieur est égal à K2 moins 2 degrés de liberté sur 2 degrés de liberté est égal à 0,025. J'ai vu 0,025. L'exemple 1 moins P de Z inférieur est égal à K2 moins 2 degrés de liberté sur 2 degrés de liberté est égal à 1 moins 0,025 est égal à 0,975. La même chose, l'exemple 0,975 est égal à 1,96. Donc, K2 moins 2 degrés de liberté sur 2 degrés de liberté est égal à 1,96. J'ai vu le K2 tanan est égal à 55,57,5. Comme ça, on a terminé un petit résumé sur toutes les lois qu'il nous faut et on peut commencer notre série TD. Le premier exercice, soit un échantillon de 8 individus. Donc, notre N est égal à 8. Ayant le taux de cholestérol suivant. Les taux de cholestérol suivants. La première question, c'est donner l'intervalle de confiance de la moyenne de la population à 85% et 99%. Quelle hypothèse doit-on émettre au préalable ? Donc, l'hypothèse qu'on doit émettre, c'est que X suit la loi normale de moyenne 1 mu, la moyenne de la population, et de variance sigma au carré, la variance de la population. Deuxièmement, ils nous ont demandé de calculer l'intervalle de confiance de la moyenne au risque 80, au seuil de confiance 95, 90, 19. Donc, notre loi, c'est X bar plus H, moins H, désolé, X bar plus H. Donc, avant de commencer, de calculer l'intervalle de confiance de la moyenne, il faut calculer X bar, la moyenne de l'échantillon. X bar est égal à 1 sur 1, la somme des XI. Donc, c'est 1 sur 8, la somme des XI, les XI, c'est ça, 1,8 plus 2,2, etc. jusqu'à 1,7. Après les calculs, on trouvera X bar est égal à 2,0125. Deuxièmement, pour calculer notre précision, elle dépend de la connaissance au nom de sigma. C'est l'écart-type de la population. On est dans le cas de sigma inconnus et n est inférieur à 30. Donc, c'est T de alpha n moins 1 fois S prime sur racine de n moins 1. Donc, il faut calculer la variance de l'échantillon. Donc, S prime au carré, la variance de l'échantillon, est égale à 1 sur 1. La somme des XI au carré moins X bar au carré. Donc, c'est 1 sur 8 fois 1,8 au carré plus 2,2 au carré jusqu'à 1,7 au carré moins 2,0125 au carré. On trouvera S prime au carré, c'est 0,121. La troisième étape, c'est de calculer S au carré. C'est la variance améliorée. Donc, c'est 1 sur 1 moins 1 fois S prime au carré. Donc, c'est 8 sur 8 moins 1,7 fois 0,121. On trouvera que c'est 0,138. Donc, l'intervalle de confiance de la moyenne est égale T de alpha n moins 1 fois S prime sur racine de n moins 1 ou bien fois S sur racine de n. Attention, là, ce n'est pas la variance, c'est l'écart-type. Donc, il nous faut mettre la racine au carré de S prime au carré. Mais avant ça, il faut calculer la loi de Student alpha, c'est 0,05, n moins 1, c'est 7. Donc, on prend notre loi de Student. Le degré de liberté, c'est 7. Alpha, c'est 0,05. On trouvera 2,365. Comme ça, il nous reste juste à faire l'application numérique. Donc, c'est 2,375 fois racine de 0,121 sur racine de 8 moins 1. X bar plus ou moins, désolé, j'ai oublié. Et on trouvera notre intervalle de confiance de la moyenne au seuil de confiance 95% est égale 1,702, 2,323. Concernant le seuil de confiance 99%, on fera toutes les mêmes étapes, sauf qu'on prendra notre alpha 0,01 à place de 5%. La deuxième question, donner l'intervalle de confiance de l'écart type de la population. Attention, ils ont demandé dans notre cours, on a la loi pour calculer l'intervalle de confiance de la variance. Donc, il faut mettre la racine au carré. Donc, l'intervalle de confiance de l'écart type de la population au seuil de confiance 95% est égale la racine de 1 moins 1 fois S au carré sur K2, 1 moins 1 fois S au carré sur K1. Il nous reste à trouver K2 et K1. Comme on a dit tout à l'heure, K1 et K2 désignent les valeurs du K2 lu dans la table du K2. On a K1, la table du K2, la loi du K2 à un degré de liberté alpha sur 2. Comme on remarque dans l'énoncé dans notre exercice, il n'y a pas la moyenne de la population. Donc, le degré de liberté est égal à 1 moins 1, 8 moins 1 est égal à 7. Alpha sur 2, 0,025. Donc, K1 suit la table du K2, le degré de liberté est égal à 7, 0,025. Donc, P2K supérieur ou égal à K2 est égal à 0,025. On prend notre table de la loi du K2, le degré de liberté est égal à 7, 0,025. On trouvera 16,013. Donc, K2 est égal à 16,013. Après, on a trouvé K2 est égal à 16,013. On charge K1, on sait que P est K inférieur ou égal à K1 est égal à alpha sur 2 est égal à 0,05 sur 2, 0,025. Donc, A moins P2K supérieur ou égal à K1 est égal à 0,0975. Donc, 0,075 avec le degré de liberté 7, on trouve K1 est égal à 1,690. Après, il nous reste juste à faire l'application numérique. Donc, N moins A, donc N moins A, 8 moins A, 7 fois S au carré 0,138 sur K2, 16,013. 7 fois 0,138 sur K1, 1,169. On trouve l'intervalle de confiance. Au seuil de confiance, 95% de l'écart-type de la population est égal à 0,246, 0,756. Alors, pour le deuxième exercice, on a mesuré chez 50 adultes, donc N. Alors, pour le deuxième exercice, on a mesuré chez 50 adultes normaux le taux d'acide lyrique évalué en mg sur litre. On a obtenu un moyen de 47,3 et un écart-type de 1,85. Donc, on a la moyenne de l'échantillon et l'écart-type de l'échantillon. La première question, donner l'intervalle de confiance à 95% pour le taux moyen dans la population. Donc, l'intervalle de confiance de la moyenne est égal à x bar plus ou moins h. On a dit que h dépendait de la taille de l'échantillon et de l'écart-type. Donc, on est dans ce cas, N supérieur à 30 parce que N est égal à 50 et sigma inconnu. Alors, donc, H est égal à Z 1 moins alpha sur 2 fois S sur racine de N. Z 1 moins alpha sur 2 est égal à Z 1 moins 0,05 sur 2. Donc, c'est Z de 0,975. On prend notre table de la loi normale. On cherche 0,75. On trouve 1,96. C'est égal à 1,96. Il nous reste S. S, c'est la variance améliorée. Donc, S est égal à 1 sur N moins 1 fois S prime, la variance de l'échantillon. Donc, dans les données, ils nous ont donné S prime. Donc, c'est 50 sur 50 moins 1, 49 fois 1,85. On trouve 3,492. Donc, il nous reste juste à faire l'application numérique pour trouver H. Donc, c'est Z 1 moins alpha sur 2, c'est 1,96 fois S 3,492 sur racine de 50. Ça, on va faire l'application numérique. L'intervalle de confiance de la moyenne à 95% est égal à x bar 47,3 moins 1,96 sur la racine complète de 3,492 sur 50. Et on trouve l'intervalle de confiance de la moyenne. La deuxième question. On suppose maintenant que la variance de la population est de 2,5 mg sur l'être. Donner le nombre d'adultes N0, donc on va trouver la taille de l'échantillon, qu'on doit examiner pour que l'intervalle de confiance soit entre 46,9 et 48,1 à risque alpha est égal à 5%. Donc, on a la variance de la population est égale à 2,5. Donc, on a notre alpha est égal à 5%, on a notre intervalle de confiance est égal à 46,9, 48,1. Commencer l'intervalle de confiance, c'est x bar plus H, x bar moins H. Donc, x bar moins H est égal à 46,9, x bar plus H est égal à 48,1. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2. Et on calcule 2 moins 1, on trouvera x bar plus H moins x bar moins H. Donc, c'est x bar plus H moins x bar plus H. On trouvera 2H est égal à 48,1 moins 46,9. Donc, H est égal à 0,6. Et on sait que, on est dans le cas que l'écart-type de la population est connu. Donc, on va utiliser cette loi. Donc, H est égal à Z 1 moins alpha sur 2, qu'on a calculé dans la première question, car alpha, le risque est le même, c'est 1,86, fois sigma de I demi sur racine de N est égal à 0,6. Donc, on a racine de N est égal à 1,96, fois 2,5 sur 0,6 au carré. On trouvera N. N est égal à 26. On passe à l'exercice numéro 3. Une étude de la distribution du cholestérol dans un échantillon de 100 sujets tirés au hasard a donné une moyenne. X bar 195,4 et un écart-type S' est égal à 45,6. La première question, déterminer un intervalle de confiance de la moyenne de la population. On a N est égal à 100, X bar et sigma échantillon. Premièrement, on a sigma S' est égal à S' donc il faut calculer la variance améliorée. S au carré est égal à N sur N moins 1 S' est égal à sigma échantillon au carré. 100 sur 99,40 fois 46,6 au carré. On va trouver S au carré. On est dans le cas que N est supérieur à 30 et l'écart-type de la population est inconnue, donc H est égal à Z, on aura H est égal à Z, 1 moins alpha sur 2 sur racine complète de S au carré sur racine de N. On va faire l'application numérique, X bar plus ou moins le risque alpha est égal à 5%. Donc 1 moins alpha sur 2 est égal à Z de 0,972,15 est égal à 1,96 comme on l'a fait dans les exercices précédents. Par l'utilisation de la table de la loi normale, on va faire une application numérique, on trouvera un intervalle de confiance. La deuxième question, au risque alpha est égal à 5%, évaluer le nombre de sujets nécessaires qui permettra de connaître la moyenne avec une précision d'un moins 1%. Donc il nous demande de chercher la taille de l'échantillon, sachant qu'il faudra qu'on ait une précision d'au moins 1%. Donc H est inférieur ou égal à 1%. On remplace H, Z, 1 moins alpha sur 2, la racine complète de S au carré sur N est inférieur ou égal à 0,01. Pour enlever la racine au carré, on va faire au carré dans les deux côtés. On aura Z, 1 moins alpha sur 2 au carré fois S au carré sur N inférieur ou égal à 0,01. On va prendre le N ici et descendre 0,01 là. On trouvera cette équation. On va faire l'application numérique. On trouvera N supérieur ou égal à ce nombre. On passe à l'exercice numéro 4. On a révélé les âges en année de 626 consultants pris au hasard dans un service hospitalier. Les résultats ont permis de calculer X bar la moyenne de l'échantillon. Et S prime au carré, c'est la variance de l'échantillon. Calculer les intervalles de confiance à 80% de la moyenne et de la variance de l'âge des consultants de ce service. On est dans le cas que 1, 1. Alors, on a N égale 626. Ils nous ont donné X bar. Pour calculer l'intervalle de confiance de la moyenne, X bar plus moins H, on est dans le cas que 1 supérieur à 30 et sigma de la population est inconnue. Donc, H est égale Z 1 moins L fois sur 2 fois racine complète de S au carré sur N. Ils nous ont donné la variance de l'échantillon. Il faut trouver la variance améliorée. S au carré est égale N sur N moins 1 fois S prime au carré. On trouvera S au carré. Après, Z est 1 moins 0,1 sur 2. Donc, il faut chercher Z de 0,95. On va aller chez la table de la loi normale. Si on cherche 0,95, on ne trouvera pas. On trouvera 0,9495 et 0,9505. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre 1,6 et on va faire 0,04 plus 0,5 sur 2. Additionner et prendre la médiane entre eux. Donc, on trouvera 1,645. On fait l'application numérique. On trouve l'intervalle de confiance de la moyenne de la population. Deuxièmement, on va calculer l'intervalle de confiance de la variance. On sait que l'intervalle de confiance de la variance est égale à N moins 1 fois S au carré sur K2. N moins 1 fois S au carré sur K1. Il faut trouver K2 et K1. Mais on remarque que 1 est égale 6 en 26. C'est supérieur à 30. On ne peut pas lire sur la table du QI2. Il faut utiliser l'approximation du QI2 par la loi normale de degré de liberté, RAS et IN de 2 degré de liberté. On a la moyenne de la population et inconnue. Donc, le degré de liberté est égale à N moins 1,625. Donc, on va faire l'approximation de la loi du QI2,6A avec 625 degré de liberté, 0,1, à la loi normale, 625 racine au carré de 2 fois 625. On a le changement de variable. Z est égale K moins degré de liberté sur racine de 2 degré de liberté. Suis la loi normale, le centre est réduite. On a dans le cours que P2K inférieur à K1 est égale alpha sur 2. On fait notre changement de variable. K moins degré de liberté sur racine de 2 degré de liberté. La même chose ici. Alpha sur 2 est égale 0,05. Donc, phi de K1 moins 625 sur racine de 2 fois C625 est égale à 0,05. Parmi les propriétés de la loi normale, on trouve que phi de moins cette valeur est égale à 1 moins 0,05 est égale à 0,85. Parmi les propriétés de la loi normale, 0,85, comme dans le dernier exercice, on ne le trouve pas. Donc, on fait l'addition 1,6 plus 0,04 plus 0,05 sur 2. Ça nous donne 1,645. Donc, on aura moins K1 moins 625 sur racine de 2 fois 625 est égale à 1,645. On fait nos calculs. On trouve que K1 est égale à 566 moins 84. Pour calculer K2, on peut directement faire par la symétrie de la table. On sait que la table est symétrie P de K supérieur ou égal à K2 est égale à P de K inférieur ou égal à K1. Donc, directement par la symétrie de la table, on n'avait K1 moins 1,645. Directement, K2, c'est 1 plus 1,645 fois racine de 2 fois 625 plus 625. Et on trouve notre K2, où on peut faire les mêmes étapes que pour K1. Après, il nous reste juste à faire l'application numérique. L'intervalle de confiance est égale à 1 moins 1 fois 1 au carré sur K2. 1 moins 1 fois 1 au carré sur K1. On fait notre application numérique et on trouve l'intervalle de confiance de la variance de la population. L'exercice numéro 5. Donc, une étude sur un échantillon de 100 souris, donc N est égale à 100, d'une certaine race a montré que la présence de cancer spontané est de 25%. Donc, ils nous ont donné F la proportion, N est égale à 100, F est égale à 25%. Dans l'intervalle de confiance, le risque alpha est égale à 5% pour la proportion de cancer spontané dans une population. En avant le cours, la loi de l'intervalle de confiance de la proportion de la population, l'intervalle de confiance 95% est égale à F0. La proportion de l'échantillon, plus moins Z, 1 moins alpha sur 2, fois racine F0, fois 1 moins F0 sur N. On fait directement l'application numérique, mais vérifiez les conditions N fois F0, donc 100 fois 0,25 est égale à 25, supérieur à 5. Et N fois 1 moins F0 est égale à 100 fois 0,76, on trouve 75, désolé, supérieur à 5. Et on fait notre application numérique, et on trouve notre intervalle de confiance. La deuxième question, même question si 25% est obtenu à partir de 10 000 souris. On fait la même chose, on utilise la même loi, on va trouver l'intervalle de confiance, c'est égal à 0,241, 0,258. Qu'est-ce qu'on remarque ? L'intervalle de confiance est plus étroit. Plus la tête de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de confiance est étroit. La dernière question, quel taille d'échantillon doit-on prendre pour avoir une précision de moins 1% ? Donc, H est inférieur ou égal à 1%, on remplace Z de 1 moins α sur 2 fois la racine de F0 fois 1 moins F0 sur N est inférieur ou égal à 0,01. On fait au carré dans les deux côtés. On prend N ici, on descend 0,01, on trouve N supérieur ou égal à 7203. Donc, notre 1 est égal à 7203. On passe à l'exercice numéro 6. Un caractère a été estimé comme touchant entre 19,3% et 20,1%. Donc, ils nous ont donné l'intervalle de confiance de la proportion d'une population avec un risque de 130p de 1%. Donc, α est égal à 1%. Quel a été le nombre de sujets nécessaires à ce sondage ? Donc, on a l'intervalle de confiance. On sait que l'intervalle de confiance est égal à F0. F0 est le pourcentage de la population plus ou moins H. Donc, P0 plus H est égal à 20,1. P0 moins H est égal à 19,3. On fait 1 moins 2. On va trouver 2. H est égal à 0,008. On trouve H est égal à 0,04. Deuxièmement, on fait la somme des deux 1 plus 2. P0 plus P0 est égal à 2P0. Plus H moins H est égal à 0. Donc, on trouve 2P0 est égal à 2. On trouve P0 est égal à 0,201 plus 0,193 sur 2. On trouve F0 est égal à 0,187. On a H est égal à 1,2. La racine complète de F0 est égal à 0,2. On fait F0 sur 1. On fait au carré des deux côtés. H au carré est égal à Z1 moins alpha sur 2 au carré. Faut P0 moins 1 moins P0 sur 1. On met 1 ici. On descend H au carré. On fait notre application numérique. On trouve un 656. L'exercice numéro 7. Un service de santé local veut estimer la prévalence de la tuberculose chez les moins de 5 ans dans la zone de son ressort. Combien faut-il inclure d'enfants dans un échantillon ? On va trouver N, la taille de l'échantillon, pour que la prévalence soit connue avec une erreur maximale de 2% par rapport à la valeur exacte. Pour un niveau de confiance de 85%, donc alpha est égal à 5%, on admettons que la proportion réelle est aux alentours de Z de 20%. Donc, il nous demande de trouver N, combien faut-il inclure d'enfants dans l'échantillon, pour que la prévalence soit connue avec une erreur maximale de 2%. Donc, notre précision doit être inférieure ou égale à 2% parce que l'erreur maximum, c'est 2%. Par rapport à la valeur exacte, pour un niveau de confiance, 85%, donc ils nous ont donné notre alpha et notre seuil de confiance, on admettons que la proportion réelle de l'échantillon est aux alentours de 20%. Donc, ils nous ont donné F0 est égal à 20%. Donc, on a H qui doit être inférieur ou égal à 2%. On sait que H, c'est Z, 1-alpha sur 2, de la racine complète de F0, 1-F0 sur N. On fait O² des deux côtés, on monte N ici, on descend 0,02 O² et on trouve notre N tout simplement. Comme vous avez pu remarquer, la série TD, c'est juste des applications numériques pour savoir comment utiliser nos lois. J'ai juste une petite remarque. Il y a des valeurs particulières de Z, de 1-alpha sur 2. À la place de prendre chaque fois la table, on peut apprendre directement alpha, 1%, 5% ou 10%. C'est les valeurs qu'on retrouve dans les QCIM et dans les exercices en général. Donc, notre seuil de confiance soit 99, soit 85, 80% directement. Lorsque alpha est égal à 1%, 2,58%, lorsque 5% c'est 1,86%, 10% 1,54%. Sans revoir toujours la table.